Indigne de vous plaire et de vous approcher, je ne dois désormais songer qu'à me cacher. Gardez de négliger une amante en fureur qui cherche à se venger. Il faut des châtiments dont l'univers frémisse, qu'on tremble en comparant l'offense et le supplice. « Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Et je saurais peut-être accorder quelques jours les soins de ma grandeur et ceux de mon amour. » Ainsi que par César, on jure par sa mère. D'une mère en fureur, épargne-moi les cris. Allez, le temps est cher, il le faut employer. Ainsi, de leur flatteur, les rois sont les victimes. L'argent ne nous vient pas si vite que l'on pense. Chacun de tes rubans me coûte une sentence. On apprend à hurler avec les loups. La modération n'est qu'une vertu ordinaire, quand elle ne se rencontre qu'avec des qualités ordinaires. Fuyez vos ennemis et suivez votre époux. Libres dans nos malheurs, puisque le ciel leur donne, le don de notre foi ne dépend de personne. Songez-y bien, il faut désormais que mon cœur, s'il n'aime avec transport, haïsse avec fureur. On ne peut vaincre sa destinée. Le bonheur des méchants, comme un torrent, s'écoule. La terre a moins de rois que le ciel n'a de Dieu. On peut dire que le respect que l'on a pour les héros augmente à mesure qu'ils s'éloignent de nous. Chercherons-nous toujours de l'esprit dans les choses qui en demandent le moins ? Un père en punissant, madame, est toujours père. Un supplice léger suffit à sa colère. Une extrême justice est souvent une injure. Mais sans argent, l'honneur n'est qu'une maladie. Ainsi que la vertu, le crime, a ses degrés. Quelques crimes précèdent toujours les grands crimes. La foi qui n'agit point, est-ce une foi sincère ? Et qui peut immoler sa haine à sa patrie, lui pourrait bien aussi sacrifier sa vie. Le conseil le plus prompt et le plus salutaire. Qu'une âme généreuse est facile à séduire. L'amour le plus discret laisse par quelques marques échapper son secret. Les témoins sont fort chers et n'en a pas qui veut. Il ne faut point d'esprit pour être homme de guerre. Elle eut soin de peindre et d'orner son visage, pour réparer des ans l'irréparable outrage. Aimer un être, c'est le rendre transparent. L'amour avidement croit tout ce qui le flatte. Vous êtes empereur, Seigneur, et vous pleurez. Les malheurs sont souvent enchaînés l'un à l'autre. Il n'est point de secret que le temps ne révèle. Il faut se croire aimé pour se croire infidèle. Je meurs si je vous perds, mais je meurs si j'attends. Si je l'ai haïssé, je ne la fuirai pas. Je l'ai trop aimé pour ne point le haïr. Ma foi sur l'avenir bien fou qui se fiera. Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. Craignez, Seigneur, craignez que le ciel rigoureux ne vous haïsse assez pour exaucer vos voeux. C'est dans les villes les plus peuplées que l'on peut trouver la plus grande solitude. Le lâche craint la mort et c'est tout ce qu'il craint. Un bienfait reproché tient toujours lieu d'offense. Le peuple aime les rois qui savent l'épargner. Il estime encore plus qui savent régner. Si la foudre d'abord a câblé les coupables. Je chéris ta personne et je hais ton erreur. Ma vengeance est perdue si l'ignore en mourant que c'est moi qui le tue. La douleur qui se tait n'en est que plus funeste. Je crains votre silence et non pas vos injures. Aux joues depuis longtemps ils se sont façonnés. Ils adorent la main qui les tient enchaînées. plus l'offenseur m'est chère plus je ressens l'injure. L'on est avec excès lorsque l'on est un frère. Ainsi de leur flatteur les rois sont les victimes mais les rois en tombant entraînent leur flatteur. Elle flotte elle hésite en un mot elle est femme. J'embrasse mon rival mais c'est pour l'étouffer. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Sous-titrage Société Radio-Canada